bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur la transformation d'une famille instituée en famille chargeable dans Revit il est quand même recommandé de n'utiliser les familles instituées que si c'est vraiment nécessaire si c'est pas le cas ne le faites pas mais force est de constater que cette recommandation n'est pas toujours respectée en tout cas dans les projets que je rencontre jusque là donc si vous avez aujourd'hui des familles instituées que vous voulez transformer remplacer par des familles chargeables il n'y a pas besoin et c'est pas nécessaire de refaire toute la modélisation à partir de zéro vous pouvez récupérer l'existant et transformer ça en fichier Revit je vais vous montrer ça assez rapidement donc l'astuce ici donc je vais vous mettre à l'échelle d'un projet donc j'ai déjà créé ici une famille instituée vous voyez c'est du modier vous voyez bien ici que voilà c'est une famille instituée donc pour transformer ça donc je rentre dans la géométrie donc vous allez modifier cette famille vous sélectionnez ici tous les éléments qui sont modélisés tous les objets 3d vous copiez ça dans le presse papier donc soit à partir du ruban ou à partir de ctrl c ça marche aussi je copie dans le propre papier et je crée une nouvelle famille vous pouvez prendre ici le bagaille qui est adapté donc c'est du mobilier métrique et je vais tout simplement venir collier en l'élément que j'ai copié dans le projet ici dans cette famille. Donc CTRL V par exemple et je vais placer ça quelque part. Parfait. Donc je vais supposer que le point d'insertion pour moi ça va être le milieu de la taffle. Donc je vais déplacer ces géométries copiées. Je vais aller chercher comme point d'accroche à demi entre deux ponts. Et je vais me déplacer ici. Je suis sûr qu'il est au milieu. Je vais éviter mon élevation que l'altimètre est correct. Très bien. Parfait. Je récupère bien les matériaux. Parfait. Et voilà. Et donc là je me retrouve donc avec une famille que je peux enregistrer dans ma bibliothèque et l'utiliser dans un projet. Donc je vais charger ça tout de suite dans le projet pour tester. Ok. Et puis je vais mettre ça quelque part. Après je vais en placer trois. Donc voilà. Donc vous voyez c'est le même graphique. C'est les mêmes objets pratiquement. La seule différence c'est que là j'ai une famille qui est in situ. Donc ce n'est pas du tout une bonne pratique de faire cela. Et là donc je vais me retrouver avec un fichier donc une famille Réva que je peux modifier, que je peux garder dans une bibliothèque d'objets. Donc voilà. C'était une petite astuce en fait pour transformer une famille in situ en à très bientôt.